Je crois que le match nul lequel on a obtenu aujourd'hui, on ne l'a pas arraché, on l'a obtenu aujourd'hui, je crois que c'est bien. Ils vont entendre des joueurs, mes joueurs, de ma part, ils vont entendre des choix, des défroits, des critiques et des encouragements aussi, positifs et négatifs, comme toujours. Je crois que le match nul on a largement mérité, on n'a pas eu vraiment une chance de vraiment avoir envie de défendre le résultat. C'était un match d'un bon niveau à mon avis, à un rythme élevé, avec des actions rapides, avec des exploits techniques intéressants et avec quatre buts phénoménales. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre animation offensive pour ce premier match sans Georges Mikotadze ? Si j'ai pensé à lui ou pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre animation offensive ? Vous savez, Mikotadze, c'est exagéré, si je veux dire qu'il est un petit peu mon enfant aussi, mais sans doute il était un petit peu mon coup de cœur, Mikotadze. Donc il est parti, c'est logique, c'est normal que j'étais triste, mais je suis obligé de formuler un passé parce que c'est fini. C'est fini. J'espère qu'il a regardé le match, j'espère qu'il a tremblé pour notre équipe et je sais qu'il désire le meilleur pour tout le public médecin auquel ils ont soutenu. Mais il y a aussi, malheureusement, heureusement, il y a aussi cette chose normale que quelqu'un, quand il montre ses dents et les dents, ils sont brillants et en bonne santé et il peut bien mordre, tout le monde peut l'acheter. Et c'était le cas de Mikotadze aussi. Personnellement, bien sûr, que je ne voulais pas le perdre, à pas une seconde de le perdre. Je crois qu'aujourd'hui, il aurait pu faire certaines choses par sa vitesse avec la balle. Mais je suis obligé de jeter ce problème-là derrière moi. J'ai reçu un SMS extrêmement touchant de sa part, extrêmement touchant, ce qui me concerne. Je les remercie officiellement et je lui souhaite tout le bonheur et la réussite en Hollande et après encore plus loin. Bon, Lazlo, il y a eu quelque chose d'assez exceptionnel dans ce match. Sur les quatre buts, il y en a eu trois exceptionnels. Tes joueurs ont mis deux frappes en Lucarne, une du droit et une du gauche. Et puis le Rémois aussi l'a mis une frappe du droit en Lucarne. Le but Rémois, le quatrième, mais pas mal non plus. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à Lucarne de voir comme ça quatre buts de cette qualité-là dans un match ? Je suis content, bien sûr, pour le public parce que le public, il va tenir compte de ça et qu'il va continuer de venir en grand nombre nous voir. J'espère que ce type de but, après, il va amener un petit peu plus de bonheur aussi. Mais je crois que, peu importe quel type de but, on arrive de marquer. J'espère qu'on ne va pas trop recevoir parce qu'on a reçu beaucoup de buts jusqu'à maintenant. Je sais que jusqu'à la fin, c'est pas impérativement la beauté des débuts qui va nous arranger. C'est plutôt les points lesquels on doit arracher de partout pour rester en vie. Il travaille particulièrement la frappe de Tidiane, de Nora Lucarne et celle de Jallot, qui ont un pied gauche énorme. Il travaille beaucoup ? Celui de Jallot, un petit peu moins. Parce que déjà, il a prouvé, même contre Lyon, il n'est pas loin d'une coupe quand il marre. Donc, Jallot, il a ça. Avec qui on travaille beaucoup et on encourage beaucoup, c'est Sabali. Parce que Sabali, d'habitude, il fait après trois dribbles, il fait une sixième aussi, une huitième aussi, pendant qu'il perde la balle. Et je suis content, voilà, quand tu as un petit enfant, je ne sais pas à quel âge, ça ne m'intéresse pas. T'es un petit enfant, il vient et puis il dit pas un mot dans le vestiaire et au bout d'un an, il est convoqué dans l'équipe nationale de Sénégal. C'est une grande satisfaction pour lui, pour SMS et pour moi aussi. Voilà. Merci. En un moment, vous avez changé Sabali Boussane pour Christophe Réel. Il a eu un problème, Sabali Boussane ? Oui, oui, c'est un problème. Il a eu une béquille importante sur le quadriceps. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa première première fois ? Courageux et jeune. C'est pas pour tout le monde ? Juste en parlant de Mikotadze, on ne sait pas que le fait qu'il soit parti, ça libère un peu les autres. Non, ça ne libère pas, ça ne libère pas. Ils n'ont été pas emprisonnés par Mikotadze, pas du tout. La porte est ouverte pour tout le monde pour qu'il marque des buts. Tu le marques si tu peux. Quand tu ne peux pas, Mikotadze qui a marqué, tant mieux. Mais non, 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 il ne se libère personne. Mikotadze n'a pas pris en otage personne. Et nous non plus, on n'était pas son otage. Merci beaucoup. Pour le voir. Merci.